Salut tout le monde, comme vous l'aurez compris, et pour faire court, je suis allé voir Wonder Woman. Donc vous connaissez la chanson, on va déjà faire un récap de tous les acteurs qui incarnent les personnages principaux de ce film. Donc nous avons Gal Gadot bien sûr dans l'un des personnages principaux, d'ailleurs de toute façon elle joue Wonder Woman. Donc vous l'avez vu d'ailleurs en Wonder Woman dans le film Spider-Man, et pour ceux qui connaissent, vous l'avez également vu dans, il me semble, trois des films Fast and Furious. Nous avons Chris Prine, donc là vous le connaissez également je pense un petit peu parce qu'il a quand même joué le Capitaine Kirk dans les trois films Star Trek qui sont sortis dernièrement. Donc nous avons encore David Twelis, ou Twelis, je ne sais pas trop comment on le dit, mais effectivement vous le connaissez également parce qu'il a joué le Professeur Lupin, donc quasiment la moitié des films Harry Potter. Nous avons Danny Huston, alors lui vous le connaissez très certainement d'un film Marvel, et heureusement qu'il est passé juste ici, parce qu'il a joué le rôle de William Striker dans le film X-Men Wolverine Origins. Et puis nous avons Ewen Brenner qui a joué beaucoup de second rôles un petit peu comiques, enfin vous verrez quand je vais vous lire les films, et je vais dans Snowpiercer, dans Alien vs Predator, ou encore dans Pearl Harbor. Donc voilà, après bien sûr il y a plein d'autres acteurs qui jouent dans ce film, on ne va pas non plus tout ciser si on n'est pas forcément non plus trop là pour ça. On est là surtout pour que je vous dise qu'est-ce que je pense de ce film. Et bien franchement, il est bien. J'ai passé un très très bon moment devant le film Wonder Woman. Il y a de l'action, de toute façon je ne vais pas forcément apprendre quelque chose, mais il y a beaucoup d'action d'ailleurs, les effets spéciaux, des cascades, les scènes de combat sont dantesques, sont épiques. Alors, on ne sait pas rester par un insider, mais on sent qu'ils ont voulu rester dans une certaine harmonie avec les films de Superman à côté, parce que c'est quand même le même univers. Et franchement, là pour une fois, ils ont pris le temps de créer l'histoire du perso. Parce que bien sûr, Wonder Woman a déjà été intégré au DCC-U avec Madame la Suisse Superman. Donc là, ils se sont dit, on prend le temps de son enfance, etc., son entraînement, sa vie, etc. Ça rentre avec l'acteur Chris Prime, qui joue Steve Trevor dans le film, etc. Son arrivée dans le monde réel, enfin dans le monde réel, en dehors de son île, donc Témiskia. Et puis, ça rencontre avec, si quand même, le monde réel et puis leurs coutumes, etc., etc. D'ailleurs, c'est peut-être un des défauts du film, dans le sens où, même si effectivement Wonder Woman est censé être un peu crédule, est censé découvrir le monde, vu qu'elle ne le connaît pas. Là, on a l'impression que ça a été un peu limite surjoué par l'actrice Gal Gadot. Bon, après, il faut dire que c'est en ligne personnel, j'aime pas forcément trop Gal Gadot. Pas en tant qu'actrice, mais dans le rôle de Wonder Woman. Dans le film, la dernière superman, c'était pas forcément très violent, parce qu'elle n'apparaissait pas beaucoup à l'écran. Mais là, on la voit tout le temps. Et puis, c'est pas si c'est mimique, si c'est sa façon de jouer, ou si c'est le personnage en lui-même, etc. J'ai du mal avec Gal Gadot dans le personnage de Wonder Woman. Après, franchement, l'histoire est classe. On rencontre quand même pas mal de personnages, on rencontre des personnages quand même issus de l'univers de Wonder Woman. Et exclusivement, ça fait quand même du bien de découvrir vraiment cette misère. Parce que bon, du côté de DC, Batman, on le connaissait beaucoup, Superman également. Mais tous les personnages à côté qui reviennent à peu près autour, on ne connaissait pas forcément trop trop leur background. Et là, on apprend vraiment le background de Wonder Woman. Et franchement, c'est cool. Bon, il y a de l'amour, il y a de l'humour. Donc, comme je disais, il y a de l'action, les paysages sont vraiment bien foutus dans le sens où on a vraiment l'impression d'être dans un film de guerre avec Wonder Woman qui est dedans. Voilà, concrètement, au niveau de l'ambiance, en termes de scènes d'action, enfin en termes d'histoire, etc. Le juste à position de différentes scènes, on est vraiment dans un film, en fait, d'un film de guerre. Un film de guerre, ça se passe pendant la première guerre mondiale et on le ressent particulièrement. D'ailleurs, par contre, il y a un petit défaut qui est lié à ça. C'est le fait que les mecs n'ont pas l'air d'être choqués de voir une meuf qui arrive en plein No Man's Land, qui arrive à acerter des balles à main nue et qui peut exploser un clocher entier juste en lui rentrant dedans. Voilà. Là, c'est un petit défaut quand même de dire qu'on n'est pas dans un monde de super-héros encore là. On n'est pas dans la première guerre mondiale, on n'est pas à l'époque de Batman, Superman, etc. Donc, je ne sais pas, je pense qu'il va peut-être qu'il va y avoir une erreur au niveau vraiment de la réaction des gens face à Wonder Woman. Voilà. C'est au niveau réaction d'être, je pense qu'au niveau des différents personnages, ils se sont un peu chinois d'accord. Mais bon, c'est un petit défaut quand même parmi vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de belles choses dans ce film en termes de jeu d'acteur, etc. En termes d'histoire, franchement, le climax de fin, même si on le voit arriver, est vraiment cool. D'ailleurs, il y a quand même des grosses références et on le sent, ils sont plus dans l'esprit New 52 au niveau de DC Comics, c'est normal, parce que maintenant, ils ont réactualisé leurs comics. Et on le sent, d'ailleurs, même pour ceux qui connaissent le film d'animation Justice League War, on l'est de Justice et Guerre, il y a un gros clin d'œil à une de ces scènes. Je pense que ça doit être un genre de comics également à côté, mais je ne vais pas avoir tellement trop regardé. Et pour ceux qui connaissent, c'est la scène de la glace avec Wonder Woman. Voilà. Et vous essayerez de la repérer dans le film, elle est bien foutue aussi. Voilà. Donc franchement, l'histoire est cool, le scénario est super, les acteurs jouent bien à Nancy Gagado, je ne l'aime pas trop. Chris Pine est toujours au top, il joue vraiment super bien. Et franchement, ça remonte le niveau après un Suicide Squad qui n'était pas terrible du tout. Et là, franchement, il redémarre vraiment le pied d'étri de vraiment bien leur univers DCCU et ça fait plaisir à voir. Et d'ailleurs, on a vraiment hâte maintenant d'aller voir le film Justice League. Donc voilà, ce sera tout pour moi sur ma critique à chaud sur Wonder Woman. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.